Passager numéro 4 est un film de science-fiction qui date de 2021. Réalisé par José Peña, ce film se distingue par l'absence de ce qu'on pourrait appeler le grand spectacle de la science-fiction. Ici, point d'envolée intergalactique, pas plus de rencontres du troisième type et encore moins de guerres inter-espèces. Le film suit une mission privée à destination de Mars et décrit l'invraisemblable embarquement par erreur d'un quatrième passager en plus de l'équipage nominal de trois astronautes. Ce passager clandestin malgré lui va compromettre les objectifs de la mission ainsi que la survie même de l'équipage. Dans ce huis clos baigné de la sombre esthétique d'un vaisseau spatial qui inexorablement s'éloigne de la Terre, la preté et la rigueur du voyage spatial vont durement et tragiquement éprouver les valeurs humaines des hommes et des femmes de l'équipage. Par ailleurs, si on pouvait s'autoriser à classer les films de science-fiction selon une chronologie fictive, le film Passager numéro 4 pourrait se situer entre des films tels que Apollo 13 de Ron Howard et Seul sur Mars de Ridley Scott. En effet, Passager numéro 4 fait partie de ces films avec lesquels on pourrait presque écrire l'histoire d'un avenir annoncé, en l'occurrence celle de l'exploration spatiale martienne avec ses incontournables. La mission, le voyage et le milieu spatial, le vaisseau de transport, les aléas et l'équipage, l'indispensable élément humain. Mais à bord d'un vaisseau dimensionné au plus serré, pour un voyage dont la durée se compte tout de même en mois, et avec des astronautes dont le recrutement a pu être quelque peu hasardeux, certains auraient pu être un peu plus en forme, le contrôle de mission au sol se révèle bien impuissant quand apparaît l'incroyable oubli d'un ingénieur sol à bord. Ainsi, à l'exception notable de l'audace technologique de la mission, le panorama proposé par cette exploration privée est somme toute critique. Si la mission MTS 42 est dotée de clins d'œil à l'égard de technologies aujourd'hui en gestation, on pense à la fabrication additive d'une prothèse lors d'un accident, c'est bien la configuration technique qui surprend. En effet, elle ne ressemble en rien au projet des différentes agences spatiales et autres entreprises qui regardent en direction de Mars. Pour emmener ces passagers vers Mars, le vaisseau spatial du film Passage numéro 4 mise sur une configuration pour le moins originale. Imaginez la partie centrale du vaisseau comme un moyeu où sont installés divers équipements dont les panneaux solaires. Maintenant, imaginez deux longs câbles attachés de part et d'autre de ce moyeu tournant sur lui-même. Au bout de chacun de ces câbles sont fixés deux éléments essentiels de ce vaisseau spatial. L'un est le MTS, un module d'une station orbitale qui sert de base-vie dans laquelle les astronautes vont passer les cinq mois du voyage. L'autre à l'opposé est le module martien, Kingfisher, qui permettra aux astronautes de rejoindre le sol martien mais surtout de le quitter à l'issue de la mission pour revenir vers la Terre. Avez-vous la configuration en tête ? Au pire, imaginez deux pierres reliées par une ficelle tendue et tournant autour d'un même centre une troisième pierre. Dans cette configuration dont la propulsion doit s'avérer des plus délicates à gérer, les trois parties du vaisseau simplement reliées par des câbles sont isolées les unes des autres sans possibilité de support mutuel. Mais alors, pourquoi Hyperion, la société qui a développé ce vaisseau, sait-elle compliquer la tâche avec cette configuration à la dynamique complexe ? Eh bien, cette configuration, une fois maîtrisée, a l'énorme avantage de générer à l'intérieur de la base-vie une gravité artificielle utile au maintien des conditions physiques et de bonne santé des astronautes tout au long du voyage sans la contrainte de fabriquer un anneau gravitationnel complet. En effet, après un bien long voyage, l'équipage à son arrivée sur Mars ne trouvera qu'une base-vie de sûrement embryonnaire établie par les missions qui l'auront précédé. Là, nos héros devront se trouver en meilleur état de forme que les hommes et les femmes d'aujourd'hui à leur retour de la Station Spatiale Internationale. Ils doivent être assistés tant leur corps a été éprouvé par la vie en microgravité, l'ISS étant dépourvue de systèmes de génération de gravitation artificielle. Pour mémoire, le temps de leur mission à la surface de la planète rouge, les astronautes de la mission MTS 42 vivront avec une gravité équivalente à 38% à celle ressentie à la surface de notre planète Terre. Le temps du voyage de la Terre vers Mars pour maintenir des conditions de vie à bord du vaisseau équivalentes, la physique nous dit qu'il suffit que les câbles au bout des quels pans la base-vie soient lents de 85 mètres et que le vaisseau tourne sur lui-même à un rythme de 2 tours par minute. On peut aussi allonger ces câbles et ralentir la vitesse de rotation, mais au risque d'une instabilité croissante, on l'aura compris. A l'inverse, si on réduit la longueur des câbles, on doit augmenter la vitesse de rotation au-delà des 2 tours par minute. Dans ce cas, l'Académie de médecine serait amenée à hausser le ton. En effet, cette vitesse entraînerait trop de contraintes sur les organismes sous la forme de nausées ou de vertiges, à cause de composantes parasites d'accélération, ce qu'on appelle les forces de Coriolis. A cette vitesse, la coordination motrice serait aussi rendue difficile à cause d'une trop grande différence de gravité entre le haut et le bas du corps. Mais admettons que les conditions générales de gravité à bord du vaisseau aient été établies. L'arrivée à bon port et la bonne santé de nos astronautes ne sont pas pour autant assurées. Dans le film, le voyage vers la planète rouge doit durer 5 mois, comparables aux 6 mois envisagés dans l'état de l'art actuel, lorsque les deux planètes sont positionnées correctement l'une par rapport à l'autre. Or, loin de la Terre, de son atmosphère et surtout de sa magnétosphère, les astronautes du film Passager numéro 4, ainsi que toutes les formes de vie qui les accompagnent, sont exposées à des radiations, des rayonnements en provenance de l'espace profond, aussi bien que du Soleil. Si les premiers sont relativement constants, les seconds peuvent présenter des sursauts d'intensité en fonction de l'humeur du Soleil. Cette situation de tempête solaire est relativement bien gérée dans le film. Le vaisseau est doté d'une pièce de confinement électromagnétique. Pour une protection au quotidien, on peut imaginer que ce même vaisseau soit construit en intégrant des protections efficaces contre les radiations, habituellement par une épaisseur adéquate des parois. Le film montre aussi, comme dans l'ISS, que les hublots sont obstrués quand on n'en a pas usage. Cependant, l'ordonnancement de ce petit univers clos, aux ressources limitées et prévues pour trois personnes à destination de Mars, va vite voler en éclats. Comme l'indique le titre du film, un invité surprise va s'imposer. La situation est d'autant plus délicate quand on apprend que, à l'origine, le vaisseau a été conçu pour deux passagers, mais Hyperion, en poussant un peu les meubles, s'est autorisé à ajouter une troisième personne. Quant à parler d'une quatrième, là, on frise la catastrophe et c'est tout le sujet du film. On le sait, Hollywood adore la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Ainsi, les destructions successives des moyens d'épuration d'air, puis des algues de la mission réquisitionnées pour produire de l'oxygène, vont finir par priver l'équipage des moyens nécessaires à la survie de quatre personnes. Un peu plus tard, il n'y aura de l'oxygène que pour trois personnes, et finalement, deux. Même après une quarantaine de missions de la Terre vers Mars, à bord de MTS-42, la masse de bagages et de fret demeure contrainte. Sur une telle distance, chaque kilo compte, et l'équipage fait donc un amer constat. À bord de leur vaisseau, il n'y a pas assez de réserve d'oxygène, pas plus qu'il n'y a de pièces de rechange adéquates. C'est cet état de fait qui crée toute l'attention du film. L'apparition du quatrième passager met en lumière l'extrême précarité de l'aventure martienne. On est loin du fantasme spatial que certains pourraient entretenir autour des prochaines et éventuelles missions humaines à destination de la planète rouge. Isolés dans un fragile vaisseau, depuis lequel ils observent une planète Terre qui s'éloigne un peu plus chaque jour, loin de tout secours possible, l'équipage ne pourra compter que sur ses propres forces et ses décisions pour affronter la crise. Reprenant le cours de l'histoire, la crise a éclaté une douzaine d'heures après que le vaisseau ait quitté l'orbite de la Terre. À la découverte du passager numéro 4, le temps que tout le monde reprenne ses esprits, il s'avère que la mission est dans la capacité de faire demi-tour. Dans l'espace, il n'existe que deux solutions pour changer de trajectoire. Soit on dépense de l'énergie, soit on se sert de la gravité d'un corps massif, une planète ou une grosse lune. Or, sur la route vers Mars, il n'y a rien, aucune planète, aucun corps massif autour duquel le vaisseau aurait pu faire demi-tour pour revenir de la Terre. Ceci semble plutôt logique, la Terre et Mars étant respectivement les 3e et 4e planètes du système solaire. Quant à utiliser les propulseurs pour réaliser ce demi-tour, il ne faut pas se faire d'illusions. Comme pour les bagages et le fret, le carburant a été compté. Il n'y a à bord du vaisseau que le minimum pour assurer la mise en orbite autour de Mars, sachant que le principal effort de ralentissement sera réalisé en utilisant la gravité martienne. Il en est de même pour l'atterrisseur, il n'embarque comme carburant que ce dont il aura besoin pour faire atterrir sur Mars son équipage. Comme cela est actuellement prévu dans les futurs plans d'une exploration martienne, le Kingfisher fera sûrement le plein à la surface de Mars où des usines seront construites pour produire du carburant à partir des ressources martiennes. Voilà, le décor est dressé pour suivre le drame humain qui va se dérouler sous nos yeux. Un vaisseau lancé à pleine vitesse à la conception à la limite de ses capacités dans lequel on découvre un 4e passager avec des ressources qui, le temps passant, ne font que s'amenuiser, l'équipage étant incapable de générer, de régénérer les conditions qui lui permettraient de survivre le temps d'un voyage qui va durer 5 mois. Encore une fois, dans Passager numéro 4, pas de science-fiction à grand spectacle, juste un huis clos. Un huis clos qui observe un équipage livré à lui-même, écartelé entre les objectifs d'une mission d'une vie, tout le monde n'est pas appelé à aller sur Mars, les menaces grandissantes pour la survie individuelle autant que collective, et la mise à l'épreuve de valeurs de rationalité, de fraternité, de respect et de protection de la vie humaine. En cas de menace vitale, qui sacrifiait pour le salut du groupe ? Le dernier arrivé, le plus compétent, à moins que ce soit le moins compétent, le faible, le fort, autant d'interrogations éthiques auxquelles il faudra apporter des réponses pratiques les moins douloureuses possibles. Finalement, c'est la nécessité qui imposera sa loi. Les plus compétents, ceux qui ont l'entraînement aux actions précises à mener dans une combinaison spatiale, ceux qui ont l'expérience du vide et de la microgravité, devront se lancer dans une sortie extravéhiculaire de haute volée pour aller chercher de l'oxygène présent dans les réservoirs de l'atterrisseur, le Kingfisher. Il s'agira de remonter le long des câbles qui relient l'habitat au moyeu central, puis de redescendre vers l'extrémité opposée en affrontant une gravité changeant tout au long du parcours. Et on recommence cette voltige au retour. De l'intrigue du film, je ne divulguerai rien de plus. J'ajouterai juste que la loi de Murphy s'invitant au moins à deux nouvelles reprises, il faudra consentir à certains sacrifices. Qu'on le veuille ou non, et n'en déplaise aux promoteurs les plus enthousiastes d'une éventuelle colonisation de Mars par l'humanité, cette aventure ne sera pas linéaire. Elle aura ses chaos, ses réussites grandioses, ses crises, ses échecs, ses figures de proue et probablement ses victimes. C'est ce que nous rappelle ce film qui se termine dans une nuée iridescente de vents solaires plus romantiques que réalistes. Les premiers humains qui partiront pour Mars seront un peu comme les grands navigateurs de la fin du 15e et du début du 16e siècle. Avec leurs équipages, ils partiront plein d'enthousiasme, les soutes chargées à ras-bord mais sans garantie de retour. Alors, sommes-nous prêts au grand retour de l'imprévu à fort impact sur les affaires humaines en un temps où le devoir de précaution a fini par s'imposer ? Sous-titrage Société Radio-Canada